... Cela nous fait passer justement, puisque nous venons d'évoquer la question de contingence radicale, à une autre position qui va peut-être évoquer les points liés à cela. Donc, Quentin Meyassou, maître de conférence à l'école normale supérieure sur métaphysique et fiction des mondes hors sciences. Bien, je voudrais exposer au cours de cette conférence une différence qui me paraît importante d'un point de vue métaphysique entre deux régimes possibles de fiction. Deux régimes de fiction, plus précisément concernant les sciences expérimentales. Alors, ces deux régimes, je les nommerai de deux termes dont l'un est bien connu, puisqu'il constitue le thème de la journée, et dont l'autre m'appartient. La science-fiction, d'une part, et ce que j'appellerais d'autre part la fiction hors sciences. Ou, en abrégé, la SF, d'une part, la FHS, de l'autre. Science-fiction, fiction hors sciences. Alors, avant même d'exposer le sens de cette différence, je voudrais immédiatement faire une mise au point afin d'éviter des malentendus et d'éventuelles objections devant surtout un public de connaisseurs. Je vais proposer une définition que je crois assez commune, assez banale, de la science-fiction, en sorte d'en distinguer clairement ce que j'appelle la fiction hors sciences. Mais lorsque je vous aurais donné l'explication de ces deux notions, vous penserez peut-être, sans doute même, que le genre littéraire qu'on appelle science-fiction contient également des fictions hors sciences, qu'il y a des exemples de romans FHS dans l'ASF, et donc que le genre littéraire science-fiction contredit la distinction que je propose. Mon propos n'est pas ici de contester ce point. Il est plutôt de faire valoir une distinction conceptuelle et d'en montrer l'intérêt philosophique. A partir de là de deux choses l'une, que seul le spécialiste de la littérature de science-fiction peut trancher, soit il n'existe pas de romans FHS dans la littérature d'anticipation, et le genre science-fiction confirme lui-même la différence conceptuelle proposée, soit il en existe. Dans ce seul cas, ma thèse est alors que ces romans FHS, s'ils existent, et quoi qu'ils soient inscrits dans le genre SF, ressortissent en vérité à un régime de fiction profondément distinct de la science-fiction, et devraient être singularisés à ce titre, qu'ils constituent en quelque sorte un genre dans le genre, un empire dans l'empire. Alors passons à l'examen du sens de cette différence. Science-fiction, fiction en science. Le rapport de la fiction à la science dans la science-fiction me paraît très généralement le suivant. Il s'agit d'imaginer un futur plus ou moins proche, fictif, de la science, qui modifie, souvent accroît, ses possibilités de connaissance et de maîtrise du réel. Le rapport de l'homme au monde se trouve changé en vertu d'une modification de la connaissance scientifique qui lui ouvre des possibles inédits. Les possibles futurs, quels que soient leurs bouleversements, se tiennent donc au sein de la science-fiction, dans l'orbe de la science. La science-fiction tient très généralement cet axiome, dans le futur anticipé, il y aura toujours possibilité de soumettre le monde à une connaissance scientifique. Fût-elle profondément transformée ? La science sera profondément transformée, mais il y aura toujours de la science. D'où, bien entendu, le nom générique pour désigner ce type littéraire. La fiction peut produire des variations extrêmes, mais au sein d'une science, qui, elle, demeure toujours présente, fût sous une forme méconnaissable, tant ses possibilités se sont modifiées. Qu'est-ce que j'entends maintenant par la fiction des mondes hors science, ou fiction hors science ? Par le terme de monde hors science, je n'entends pas des mondes simplement dépourvus de science. C'est-à-dire des mondes où, de fait, les sciences expérimentales n'existeraient pas. Par exemple, des mondes dans lesquels les hommes n'auraient pas, ou pas encore, développé un rapport scientifique au réel. Par monde hors science, et c'est en cela que ce monde doit en passer par la fiction, par monde hors science, j'entends des mondes où la science expérimentale est endroit impossible, et non de fait inconnu. La fiction hors science définit donc ce régime particulier de l'imaginaire, dans lequel il s'agit de concevoir des mondes structurés, ou plutôt déstructurés de telle sorte, que la science expérimentale ne peut y constituer d'objet, ne pourrait y constituer d'objet. La question directrice de la fiction hors science est donc que doit être un monde, à quoi doit ressembler un monde, pour qu'il soit endroit inaccessible à un savoir de type scientifique, pour qu'il soit incapable d'être érigé en objet d'une science de la nature. Mon propos est d'essayer ici de donner un contenu conceptuel précis, à ces définitions encore très générales et simplement négatives, des mondes hors science. En même temps, il s'agira pour moi de montrer l'intérêt proprement spéculatif qu'il peut y avoir, d'une part à être conscient de la différence entre science-fiction et fiction hors science, d'autre part à cultiver ce type d'imaginaire distinct, je crois, de la SF, qu'est la FHS. Alors voilà, voici comment je vais procéder. Si je me suis intéressé à la fiction hors science, c'est parce que celle-ci est à la source d'un problème métaphysique très classique, auquel je me suis longuement consacré, qu'est le problème de l'induction, ou plus précisément le problème de la nécessité des lois de la nature, telle que le philosophe David Hume l'a posé dans le traité de la nature humaine d'abord, puis dans l'enquête sur l'entendement humain. Or, ce problème, dont je vais rappeler la nature dans un instant, a été, me semble-t-il, profondément mécompris par l'un des plus importants épistémologues du XXe siècle, que fut Karl Popper. Popper se prêtait d'avoir été le premier à désigner le problème de l'induction par l'expression « problème de Hume ». Et à ce problème, il a prétendu apporter une réponse rigoureuse et originale. Je vais commencer par montrer, ou par essayer de montrer, que l'incompréhension de Hume par Popper vient précisément de ce qu'il a confondu un problème de FHS avec un problème de SF. Popper a posé, en vérité, à mon sens, un autre problème que celui de Hume, qui impliquait la mobilisation d'un autre type d'imaginaire. Car si, comme je vais essayer de le montrer, Hume mobilise l'imaginaire de la fiction hors science pour poser son problème, le problème qu'a posé Popper, quant à lui, ne peut être confus qu'à l'aide d'un imaginaire de science-fiction. Le problème de Popper est un problème qui est ressorti à la science-fiction, qui est homogène à l'imaginaire de science-fiction, celui de Hume à l'imaginaire de fiction hors science. Dans un second temps, j'examinerai cette fois la réponse que Kant a apportée au problème de Hume dans la critique de la raison pure, et plus précisément, dans la déduction objective des catégories. Kant, au contraire de Popper, je crois, ne s'est pas trompé, lui, sur la nature du problème de Hume. Il lui répond sur son propre terrain, celui qui consiste à fictionner un monde où la science est devenue impossible. Mais je critiquerai également la thèse de Kant en montrant que, à mon sens, le défaut de la déduction transcendantale provient notamment d'un imaginaire de la hors-science, de la fiction hors-science, insuffisamment développé, trop étriqué, en quelque sorte. Je montrerai alors qu'un sens plus aigu de la fiction hors-science permet de dégager un autre type de réponse au problème de Hume qui n'est ni celle de Popper, ni celle de Kant. Alors, je commencerai par l'examen et la confrontation des imaginaires de Hume et de Popper, ce que j'appellerai, on comprendra plus tard pourquoi, les deux parties de billard, celle de Hume et celle de Popper. Le texte paradigmatique dans lequel Hume pose son fameux problème de la nécessité causale consiste en une description fantasmée d'une partie de billard au cours de laquelle les lois du choc cesseraient d'être vérifiées. Je vous lis le passage tiré de l'enquête sur l'entendement humain car j'aurai l'occasion d'y revenir plus d'une fois et on verra dans quelles circonstances. Je vous lis. Je vous lis.